salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés hi to my new subscribers ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu que je me suis pas posé comme ça ça va un peu bizarre mais je vais faire quelques vidéos j'ai juste envie de faire quelques vidéos j'espère que vous allez très 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 bien moi de mon côté ça va super bien aujourd'hui je vais faire une vidéo à propos de mes produits d'hygiène en fait je sais pas vraiment comment appeler cette vidéo mais je vais vous montrer les produits qui qui m'aident à être propre voilà tout ce que je peux dire alors sans plus tarder on va commencer avec l'hygiène buccale déjà premier conseil je vous conseille de changer de brosses à dents chaque trois mois c'est très très essentiel n'importe quelle marque de brosses à dents et puis n'hésitez pas en fait de prendre des brosses à dents avec en fait vous avez des brosses à dents ou vous voyez quand vous tournez votre brosse à dents derrière là vous avez en fait l'option en fait de gratter votre langue donc ça c'est les brosses à dents c'est le genre de brosses à dents que moi j'utilise voilà donc changer de brosses à dents chaque trois mois au moins deux à trois mois après le dentifrice mon dentifrice préféré c'est celui ci de la marque off you see more you see more c'est une marque je pense anglaise voilà c'est mon dentifrice préféré il m'a beaucoup aidé surtout il y avait une période où j'avais un mal de dents mais horrible et la première fois que j'ai découvert ce dentifrice c'était l'un de mes oncles qui m'avait conseillé de prendre celui ci et depuis je suis accroché il est top mais top il est rose il est assez fort mais il marche très bien très très efficace pour c'est quoi anti plaques pour les dents et les gencives donc je vous conseille celui ci après j'ai aussi un autre dentifrice que j'utilise pour blanchir mes dents mais sincèrement je suis pas trop qu'est ce que je peux dire j'utilise seulement quand j'ai un événement ou bien quand je veux voyager j'utilise pendant six semaines après je sais pas trop si ça marche mais je pense que ça va mes dents sont pas aussi jaunes que ça donc c'est celui ci de la marque oral b le 3d white celui ci faut l'utiliser en combinaison avec un dentifrice et après j'utilise celui ci je vous conseille aussi d'aller voir un dentiste au moins une fois une à deux fois par an pour voilà nettoyer en fait tout ce qui est calcaire tout ce qui est tout ce qui est sale tout ce qu'on veut pas en fait dans la bouche les dents moi il y a un produit que je ne peux plus vivre sans c'est comment ce qu'on appelle ce produit en anglais en français je sais même pas c'est un flotte flosse flosse s'écrit en français je sais pas comment ce qu'on appelle ça en français en fait c'est comme vous savez pour nettoyer entre vos dents et ça ça m'aide beaucoup mais beaucoup si vous savez pas ce qui provoque dans la bouche la laine une mauvaise haleine c'est les résidus de nourriture qui se qui reste entre les dents tout ça donc faut bien nettoyer vos dents n'hésitez pas à prendre ce genre de produit où il y en a un autre quelquefois j'achète c'est avec c'est en bâton en fait j'en ai pas pour l'instant l'autre produit en fait l'autre flosse je garde plus souvent dans mon sac mais celui ci c'est vraiment celui que j'utilise à la maison très très essentiel très très efficace aussi après j'utilise la marque listerine celui ci pour rincer ma bouche j'utilise pas trop souvent je vais dire que si quand j'achète une bouteille dès que je l'ai fini après j'arrête après peut-être deux trois semaines après je l'achète j'utilise plutôt pour comme un traitement en fait vu que j'en ai pas vraiment besoin je me brosse les dents assez bien brossez vous les dents une à deux fois par jour voilà donc cette marque là c'est pas la meilleure mais c'est une bonne marque en tout cas c'est très très essentiel je pense pour laver votre bouche pour enlever en fait l'odeur la forte voilà ça aide avec vos gencives pour les dents ça fortifie vos dents et aussi ça nettoie en profondeur donc c'est très très essentiel après ça fait du bruit je pense et après j'ai un autre produit qui est très très essentiel tous les produits sont essentiels tout ce que je veux montrer la vaseline pour mes lèvres je suis une personne qui a toujours les lèvres gercées donc j'ai besoin de vaseline que ce soit le bleu ou le rose utilisez-le ça j'ai plus souvent pendant que je me maquille pour préparer mes lèvres ou bien le soir avant de dormir mais mon chouchou le produit que j'adore que j'ai toujours dans mon sac j'en ai au moins quatre ici dans la maison Carmex je suis accro de Carmex c'est le best c'est le meilleur produit pour les lèvres Carmex on m'a aussi conseillé la neige mais ça c'est plutôt pour un traitement pour les dents pour les lèvres la nuit en fait comme un masque mais voilà n'hésitez pas à vous procurer des produits pour les lèvres pour hydrater vos lèvres surtout maintenant en automne hiver c'est très très nécessaire alors on va passer à j'ai un produit c'est pas trop conseillé ce produit des tiges coton pour nettoyer vos oreilles mais moi je les utilise et ça m'a jamais fait de mal en fait j'utilise pas le voilà très profond en fait moi je prends les tiges coton qui sont pointues parce que ça m'aide beaucoup aussi pour je mets dans mon kit de maquillage en fait dans ma trousse de maquillage ça m'aide beaucoup pour nettoyer les petits bobos vous savez quand vous quand vous maquillez une personne même sur moi même donc j'utilise celui-ci même pour mes oreilles voilà nettoyer vos oreilles dedans pas qu'à l'extérieur pas à l'extrémité mais dedans enlevez enlevez la saleté voilà ça très nécessaire maintenant on va passer du côté nettoyage visage comme je vous ai dit des produits que je vous montre c'est plutôt mais on va dire un peu favori tout ça ce que j'ai aimé pendant les derniers trois mois ce que j'ai utilisé c'est ce masque pour le visage c'est un masque hydratant à base c'est un jelly face masque masque gelé visage éclat ça m'a beaucoup aidé c'était ce masque là magnifique j'ai acheté à ticket max et c'est une marque c'est de la marque kind natured kind natured je l'ai retrouvé cette marque là j'ai retrouvé à boots mais je pense qu'ils ont arrêté ils ont arrêté de les vendre si je me trompe pas je vois plus cette marque là mais ce produit est une tuerie si vous le retrouvez achetez le donc c'est le masque gelé visage éclat une tuerie alors j'ai un autre produit pour le visage c'est l'alléronique sérum le sérum alléronique une tuerie je les prends n'importe où en fait ce produit aide en fait à retenir l'hydratation de votre peau et ça aide avec l'élasticité en fait de votre peau c'est top c'est vraiment top moi celui-ci je l'ai pris de la marque genre genre gobé je connais pas du tout j'ai juste pris parce que c'est un sérum voilà mais je change de marque prenez juste un sérum alléronique et ça va aller en fait avant d'étudier ce sérum j'ai utilisé un autre sérum c'est qui est à la base de collagène alléronique et il y avait en fait un autre produit mais voilà celui-là aussi l'autre était génial aussi mais je sais plus est ce que j'ai mis le flacon et de toute manière il est fini je pense que je l'ai déjà jeté et toujours pour le visage j'ai ma protection solaire mon chouchou c'est la roche posée le amphélios protection 50 plus c'est the best pour moi c'est voilà top top ce que j'aime avec ce produit j'ai pas des voilà ça marche bien avec ma peau en fait j'ai une peau sensible et ça me fait pas de réaction pas d'allergie rien du tout et j'aime bien la texture je vous conseille je vous conseille j'utilise pendant toute l'année parce que j'ai souvent des tâches d'hyperpigmentation et ça m'aide beaucoup de me protéger contre le les rayons solaires voilà je vous conseille aussi bien je vous conseille utiliser juste voilà une protection solaire n'importe laquelle mais utiliser c'est très très nécessaire pour le produit suivant j'ai des gouttes pour les yeux c'est quelque chose que beaucoup de monde néglige mais je vous garantis qu'il faut au moins faire un traitement deux fois par an moi je le fais je dirais trois fois par an j'utilise des gouttes cette fois ci j'ai eu besoin j'ai je pense que j'avais besoin d'illuminer mes yeux de mettre un peu plus de peps dans mes yeux voilà de l'éclat donc j'ai acheté des gouttes pour donner de l'éclat et j'utilise pendant un mois environ et ça marche bien ça je vois vraiment de bons résultats donc ça nettoie aussi vos yeux donc n'hésitez pas du tout à utiliser des gouttes et aussi l'habitude de nettoyer vos yeux voilà maintenant on va passer du côté douche alors pour le gel douche mon préféré que j'étudie ça fait des mois et des mois c'est la marque d'oeuvres le caring bath le she berger de karité et vanille tout ce que j'aime j'adore l'odeur j'adore la sensation sur ma peau les produits d'oeuvres de douche sont les meilleurs ouais si vous avez la peau sèche je vous conseille vraiment celui ci top il ya plusieurs il ya plusieurs flavors c'est quoi il ya plusieurs parfums j'ai plusieurs parfums c'est top 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 c'est vraiment crémeux sur ma peau et après ma douche je me sens je me sens toujours hydraté en fait voilà ce produit là pour me nettoyer la peau mon corps en fait j'ai mes gants si vous regardez sur mes vidéos précédentes vous allez voir que j'ai toujours utilisé les gants et ça marche super bien j'en utilise un un seul en fait j'utilise pas les deux à la fois donc j'en utilise un je reste avec je sais pas six semaines deux mois et après voilà je change voilà très très essentiel pour vous exfolier mais pour mieux vous lavez mieux vous lavez en fait le corps voilà j'ai aussi mon gommage préféré c'est de la marque le petit marseillais le gommage soin hydratant corps peau très sèche donc sa base de beurre de karité sucre roux huile d'argan une tuerie alors ce gommage il peut laisser un filtre un peu huileux on va dire après l'avoir appliqué mais si vous n'aimez pas ce filtre là ben vous commencez vous pouvez peut-être commencer avec votre gommage et après vous finissez avec votre gel douche en fait pour enlever le film un peu huileux mais moi je garde le film huileux vu que j'ai la peau très sèche vous le retrouvez dans les grandes surfaces c'est l'un des meilleurs il sent super bon agréable sur la peau il ne vous a n'agresse pas la peau je vous le conseille toujours pour le corps j'utilise le détole excusez moi j'utilise le détole j'utilise on va dire deux fois par mois sur ma peau juste c'est pas parce que c'est en antiseptique donc ça marche bien en nettoyant tout ce qui est les petits bobos en fait que je peux avoir ou voilà les petits infections ce que je fais je prends ma douche après je mets de l'eau dans un bassin et je mets un bouchon un bouchon de détole est ce que je fais je renverse sur moi je laisse poser on va dire pendant cinq à dix minutes et après je me rince voilà et ça marche super bien récemment récemment pendant les grandes vacances j'étais partie en afrique et j'ai utilisé ça par contre en afrique j'ai utilisé ça tous les jours mais ici en europe j'utilise ça deux trois fois par mois voilà je vous conseille top top ça enlève aussi l'odeur corporelle ça aide beaucoup sous les aisselles voilà vous pouvez aussi le mettre vous savez quand vous mettez votre gel douche vous en mettez un peu et vous frottez bien vos aisselles votre peau et ça marche bien vous rensez bien après voilà pour du côté féminin mon produit préféré que j'ai utilisé ça fait des années des années et ça m'a jamais hérité c'est la marque femme fraîche ce produit ci j'utilise plus souvent le rose à base d'aloe vera et c'est quoi cami melo ou un truc comme ça et celui ci c'est juste le blanc qui est sensitif roche mais a pas de parfum en fait c'est juste très très naturel celui ci je vous conseille je en fait je garde pendant au moins six mois je les ai donc c'est un bon investissement ça coûte pas aussi cher que ça je vous conseille vraiment d'utiliser un autre gel de douche pour le côté féminin le côté d'en bas voilà c'est très essentiel vous l'avez juste les pas à l'intérieur mais juste à l'extérieur voilà et derrière aussi donc avec ça toujours du côté féminin les côtés de femmes j'aime avoir ce genre de lingettes dans les toilettes dans la salle de bain ben après avoir fait votre besoin vous nettoyez bien 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 pour tout enlever c'est très très essentiel j'en ai un petit aussi que je mets dans mon sac voilà je trouve que c'est c'est plus propre en fait avant très longtemps j'utilisais pas je négligeais mais c'est très très important vous vous sentez plus propre en fait voilà vous parce que moi je connais des personnes quand je connaissais une personne quand elle faisait le numéro 2 après devait se laver vraiment se laver tout le corps et bon après je sais qu'il y en a d'autres n'ont pas besoin de papier toilette papier génique ils utilisent de l'eau vu que ben moi j'utilise pas de l'eau mais je préfère ce genre de lingettes féminin lingettes tout court voilà alors du côté toujours féminin on reste sur ça je vous conseille de changer vos sous vêtements au moins une fois chaque six mois moi j'avais cette habitude là de ne pas changer mais ou excusez moi de ne pas changer mes sous vêtements genre je gardais je sais pas vous savez les sous vêtements que vous n'avez pas trop porté vous les gardez pendant des années des années et après je pense que j'avais regardé une fille qui avait fait une vidéo elle achetait plein de sous vêtements je me suis dit mais ça fait longtemps que je n'ai pas changé mes sous vêtements et je me suis débarrassée de plein de sous vêtements et j'ai commencé à changer les soutiens gorge c'est ça peut être une autre affaire ça coûte un peu plus cher mais quand même faut changer les soutiens gorge parce qu'on a les soutiens gorge on a aussi les sous vêtements mais il ya des sous soutiens gorge qui sont vraiment vraiment chers la garder les à moins que votre taille de poitrine a changé et changé mais voilà et l'habitude de changer aller acheter des sous vêtements nouveaux voilà du côté et jl femmes j'utilise la marque au louise ou la marque body body fur forme au lui je les prends pendant les soldes je prends toujours au louise nuit en fait j'aime quand c'est plus long c'est une préférence c'est une question de préférence j'aime quand c'est plus long je trouve que ça marche je trouve que ça me protège plus en fait par contre quand je suis en france j'utilise la marque nana ou au louise je pense que les deux marques sont les meilleures marques pour moi en fait voilà il paraît que les bandes hygiéniques c'est pas c'est pas meilleur c'est pas les meilleures options mais moi c'est ce qui marche avec moi et voilà peut-être que je changerai dans le futur je sais qu'il ya le quoi le cap le cop mais je sais pas comment commencer et aussi quelquefois j'utilise des tampons j'utilise la marque tampax pearl le vert c'est le meilleur voilà j'aime en avoir souvent peut-être que je sais pas vous partez à la piscine vous je voulais juste être à l'aise quand je dis le fait d'être à l'aise en fait vous voulez pas vous sentir un peu gêné parce que quelques fois vous savez les serviettes c'est comme si on voit en fait derrière c'est et voilà et avec les tampons c'est pas ça vous êtes juste un peu plus à l'aise voilà les temps qu'on j'en utilise c'est très difficile pour d'autres personnes c'est très difficile d'emporter mais pour moi je suis très à l'aise il faut avoir une technique il faut connaître en fait la technique comment les insérer ouais c'est top en fait depuis que j'ai compris l'astuce et ça vient marcher sur moi je suis vraiment fan en fait donc j'utilise les deux serviettes et tampons j'utilise aussi des serviettes de tous les jours quotidien de la marque body form celui ci tuerie j'adore la qualité donc ça donne ça je pense que ceux là c'est les plus longs c'est long extra long ouais c'est les longs en fait et j'ai étudié aussi la marque d'auchan et la marque aussi de boots donc voilà je les prends souvent quand ils sont en réduction j'en prends deux ou trois et j'en ai toujours sur moi j'en change faut savoir que faut les changer deux fois deux à trois fois par jour au moins on va dire deux fois par jour voilà ça c'est très très important pour les femmes donc du côté d'odorant ma marque préférée c'est la marque mitchoum j'ai pour l'instant j'ai celui ci le rose c'est parfum c'est parfum quoi je sais pas c'est quel parfum non y'a pas de parfum en fait poudre frais poudre frais mais d'habitude j'utilise celui qui est anti anti tache et je reste sec toute la journée ce produit là merveilleux merveilleux je vous conseille mais à 110% ce produit là c'est de corporel si vous savez j'ai une peau très sensible et ça fait environ trois ans que j'avais abandonné tout ce qui était crème hydratante vous savez à base de senteurs irrésistibles tout ça pour sauver ma peau pour voir qu'est ce qui ne marchait pas avec ma peau parce que j'avais des réactions et j'ai remarqué que bah en fait c'est le problème ça vient en fait des saisons la pollution le fait que j'habite en europe en occident et le calcaire de l'eau rien à voir avec les produits parfumés parce qu'à chaque fois que je repars en afrique ou dans un pays chaud exotique ma peau elle devient sublime j'ai plus aucun imperfection rien du tout donc je vis avec j'ai repris tout ce qui est produits parfumés tout ça je suis super contente et récemment je suis tombé je suis tombé il y avait des soldes en fait il y avait des soldes et j'ai profité à prendre à commencer à prendre des body spray donc des brumes parfumé des brumes pour le corps en fait j'en avais pris je pense que c'était soldé de la marque so unique et de la marque j'ai pris une autre marque aussi donc j'en ai pris au moins dix ans parce que ça ça coûte en fait six livres à huit livres et c'est en solde pour deux livres donc j'en ai pris plusieurs mais en fait il y avait d'autres parfums d'été donc là je les ai gardés cela je les ai gardés et pour le moment j'en utilise trois celui ci c'est l'un des préférés des british anglaise et c'est un dupe pour hélienne de thierry mugler hélien a plus de caractère bien sûr c'est une brune mais je pense pas du tout parce que hélienne c'est l'un des parfums préférés mais non et puis j'ai pris celui ci une tuerie ils sont super bons c'est aussi un dupe aussi d'un parfum je sais pas trop et pour le moment vraiment celui que j'utilise à la maison comme je vous ai dit quand vous êtes chez vous lavez vous douchez vous prenez un bain préparez vous mettez ce que vous voulez en fait un beau pyjama ou garde une robe de chambre peu importe et voilà santé bon à la maison je ne porte pas de parfum c'est rare c'est vraiment rare je préfère vraiment les brumes brume ou les crèmes hydratantes parfumées les crèmes les crèmes corporelles parfumées donc celui ci il sent super bon il sent la vanille et le chocolat c'est juste ça me donne juste cette sensation de cocooning pendant l'hiver c'est juste très très agréable voilà j'en utilise maintenant je suis super contente du côté corps épilation j'ai ce produit que j'ai découvert ça fait au moins deux ans et ce produit son magic je pense que c'est magique c'est juste la marque soft je sais pas quoi je vois pas la marque mais c'est ce produit si c'est une poudre épilatoire et cette poudre là ne me laisse avec aucun bobo rien après j'utilise en combinaison avec ce produit là tend skin solution et quand je vous dis quand je fais ma routine après je sais pas d'habitude après deux trois jours j'ai des poils incarnés j'ai des problèmes tout ça parce que moi en fait le waxing ne marche pas les autres trucs là ça marche pas ça me laisse avec plein de poils incarnés plein de tâches plein de petits tâches noires mais depuis que j'ai découvert ces deux produits je cherchais sur internet sur youtube c'est deux produits une tuerie si vous êtes comme moi vous avez des problèmes de peau de problème d'incarnation de peau incarnation de peau qui vous deux poils qui vous gêne tout ça c'est deux produits vous sur le corps maillots et celles sur tout le corps visage corps partout en fait celui ci voilà donc j'utilise ça 24 heures après pendant deux trois jours j'utilise cette lotion sur ma peau sur là où j'ai épilé les endroits où j'ai épilé et ça marche super bien je vous conseille si vous utilisez ce produit la marque magique je pense utiliser des gants en fait parce que ça sèche vos mains vos doigts en fait voilà aussi un petit conseil si vous êtes comme moi j'ai toujours besoin d'hygrater la paume de mes pieds et j'utilise la glycérine ça les laisse en fait très très doux quand je fais en fait ma routine de pédicure j'utilise ça et presque chaque en fait j'utilise ce produit chaque jour mais pour un produit vous savez de grattage je sais jamais comment ce qu'on appelle ce produit là après ça j'utilise la glycérine donc n'hésitez pas et c'est la glycérine sous vos pieds donc la paume de vos pieds vous allez vraiment voir que ça va ça va donner en plus un changement et après porter vos chaussettes et vous allez voir ça marche super bien faut un peu s'habituer à la texture de la glycérine voilà si vous aimez pas vous aimez pas après à d'autres produits mais moi je vous conseille vraiment celui ci ça fait des années que j'utilise ce produit sous mes pieds voilà après je vous conseille aussi d'avoir des ongles propres vous n'avez pas besoin de payer une tonne et une tonne d'argent des milliers de trucs moi je le fais plus sincèrement c'est vraiment quand je voyage peut-être que je peux aller au salon pour me faire les ongles mettre vous savez les faux ongles tout ça mais vu que j'ai la machine à la maison mais je préfère maintenant je préfère mettre poser mes faux ongles je les prends à tiquer max ou à primarque voilà des faux ongles à chaque fois ce que je porte maintenant c'est la marque primarque et je les garde au moins pendant on va dire dix jours voilà et c'est top même 14 jours je peux peut-être les garder 14 jours donc j'en prends toujours des nudes french j'en prends en rose rouge donc c'est les couleurs que je prends le plus souvent vous allez voir que vos mains seront toujours propres très très essentiel un autre produit que je voulais vous présenter c'est une découverte pour moi cette année une de mes collègues qui a des cheveux crépus et on parlait juste des cheveux crépus tout ça elle m'a parlé de ce produit de la marque african pride le c'est quoi le prépou à base d'aloe vera et de d'eau de coco donc déjà je voulais pas l'essayer parce que mes cheveux n'aiment pas ma peau n'aime pas l'eau de coco ou le noix de coco tout ça mais quand je l'ai acheté j'ai laissé sur mes cheveux aller laisser sincèrement je peux le faire à la maison vous achetez juste les ingrédients nécessaires là les deux produits et vous pouvez le faire je sais pas si vous avez bien vous en fait vous n'avez rien verra c'est un peu la technique en fait c'est la texture de l'aloe vera vraiment je vous dis que ça a changé le game de de ma ma routine shampoing tout ça efficace mais efficace ce produit il est top il est top si vous avez les cheveux crépus je pense que même avec les cheveux défrisés vous pouvez même utiliser mais après ça c'est plutôt un déteint déteindre ouais c'est pour démêler en fait les cheveux crépus mais bref je vous le conseille ça coûte pas cher 5 livres voilà vous vous trouvez à dans les magasins africains afro caribienne ou bien je pense que vous pouvez retrouver sur amazon voilà aussi je voulais vous conseiller vu qu'on est après vous pouvez utiliser bien sûr ce produit là toute l'année mais je vous conseille juste pour mais je sais pas c'est un ceci un soin en fait c'est pour vous faire plaisir achetez vous des bougies acheter les bougies senteurs ça change en fait l'atmosphère de votre de votre mood en fait ça vous met en bon état voilà pour le moment j'ai acheté j'étudie celui ci de pomme qui le la marque dit double your home essence et c'est le pomme qui ne l'atteit il sent en fait comme du café caramel café et la citrou ça sent super bon super bon coucouning voilà oh coucouning je vois pas trop de café mais j'aime bien l'odeur du café pas fort mais j'aime bien l'odeur du café et en tout dernier toujours dans le truc vous savez dans l'atmosphère prendre soin de soi je sais pas bien être voilà c'est bien être je vous conseille aussi d'acheter du thé ou du chocolat chaud moi j'ai deux sept j'achète cette marque souvent nescafé gold je prends souvent le chocolat chaud le chocolat au lait ou je me rappelle plus on a un autre caramel celui ci j'adore et le soir regardez la télévision vous faites votre tasse de chocolat chaud de thé et voilà vous êtes juste de bonne humeur et pour le thé là le parfum que j'ai plus souvent à la maison c'est le mit le le thé vert à la menthe ouais c'est celui ci ça vous met de bonne humeur voilà le thé l'eau chaude en fait c'est c'est bien en fait même après un dîner voilà c'est beaucoup conseillé voilà tous les produits que je vous ai montré comment être propre avec quel genre de produit être propre prendre soin de soi même de sa peau de son corps après ça c'est plutôt des produits vous voyez un peu préféré je ne sais pas tout montrer mais quand même j'ai montré l'essentiel donc j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne de mettre les pouces vers le haut de partager ma vidéo cela me ferait très plaisir sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye